Jézé Oshakou, les dons du digne de reconnaissance par le serviteur éternel du prophète Hadim Rassou. Après mon départ de cette île, j'ai cédé beaucoup de choses parmi les licites, en contrepartie des biens qui sont auprès de Dieu le Très-Haut, par respect pour sa noble face, transaction qu'il a conclue avec moi, par un prix durable dans ce monde et dans l'au-delà, et qui ne se séparera point de moi et ne s'interrompra jamais. Et je ne mentionnerai parmi ces choses que j'ai troquées que quelques-unes. C'est par ce pacte que je finis par devenir l'ami de Dieu le Très-Haut, et de son envoyé sur l'huile de salut de Dieu sur sa famille et sur ses compagnons. font partie des choses que j'ai sacrifiées, la consommation du sucre des chrétiens que sont les colonisateurs français, leurs boissons appelées café Tahoe. Celui en qui j'ai fait extinction totale m'a, en contrepartie de ses abstinences, octroyé des délices. Parmi elles, je me suis abstenu de consommer un fruit qui se trouvait dans cette île et qui est pourtant plus savoureux que la plus grande partie des nombreuses variétés de fruits. Parmi elles, j'ai sacrifié quelque chose en contrepartie de l'héritage de la tradition de l'élu le plus pur, Al-Moustapha, l'envoyé. Sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, les deux saluent de celui qui m'a accordé des faveurs dans les deux demeures, par la meilleure quête et bien d'autres choses encore qui ne cessent d'être secrètes entre mon Seigneur, mon intime, mon amour et moi et entre mon intercesseur, mon ami, mon bien-aimé et moi pour la face de mon Seigneur. Après avoir quitté cette île, Mayomba, dans laquelle j'ai composé cet ouvrage suspensionné qui est sanctifié auprès de Dieu, qu'il soit béni et exalté, celui à qui on rend grâce, je fus interné dans une autre île, l'âme barénée, où j'ai subi des épreuves qui surpassent tout supplice hormis le retrait de l'âme. Je suis resté un certain temps par le bienfait de celui qui efface l'affliction de son bien-aimé et le soulage. Je suis resté dans cet endroit un peu moins de trois ans, préoccupé par le service de l'envoyé de Dieu, sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, les deux saluent de celui qui m'a préservé par sa grâce de la ruse des abusés, des transgresseurs et des débauchés, jusqu'au moment où Dieu, qu'il soit béni et exalté, réalisa mes aspirations et mes voeux auprès de lui, le Très-Haut, par la grâce de son serviteur et envoyé, notre Seigneur et maître Mohamed, la nobile qui est le Généreux. Je suis resté dans cet endroit un peu moins de trois ans, préoccupé par le service de l'envoyé de Dieu, sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, les deux saluent de celui qui m'a préservé par sa grâce de la ruse des abusés, des transgresseurs et des débauchés, jusqu'au moment où Dieu, qu'il soit béni et exalté, réalisa mes aspirations et mes voeux auprès de lui, le Très-Haut, par la grâce de son serviteur et envoyé, notre Seigneur et maître Mohamed, la nobile qui est le Généreux. Et j'ai fini par être considéré, respecté et honoré, secrètement et manifestement, auprès de l'ensemble des populations de cette terre, dont personne ne connaît, ni pratique traditionnelle islamique, sunna, ni obligation divine farde. C'est alors que me fut révélé le secret de sa parole, qu'il soit béni et exalté dans la Sourate les femmes. Dieu n'accordera aucune précédence aux me créant sur les croyants. Sourate 4, verset 141. Il m'a aussi été révélé le secret de sa parole, qu'il soit béni et exalté, et les patients qui endurent les épreuves sont rétribués le plus parfaitement, sans aucun règlement de compte. Sourate 39, verset 10. Dans mon entretien secret avec Dieu et dans mon service pour le prophète, j'ai fini par me délecter, me préoccupant de la recherche de l'agrément de Dieu, et il m'a également été dévoilé sa parole, qu'il soit béni et exalté. Il se peut que Dieu vous épargne de l'adversité de ceux qui ne croient pas, mais Dieu est plus redoutable en châtiment et en tourment. Sourate 4, verset 44. Après avoir terminé le combat contre mon âme et contre l'ensemble des ennemis, Dieu est devenu pour moi un patron, un défenseur, un guide et un garant. Les dons du digne de reconnaissance par le serviteur éternel du prophète Hadim Rassou. La melody... La melody...